Et bien salut tout le monde c'est Monocle, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui on est cette fois-ci sur l'alpha de Call of Duty Vanguard Qu'on a pu tester le week-end dernier Donc là vous allez voir, la partie que vous allez voir là c'était ma première partie sur l'alpha Donc euh... vous allez voir ça En plus j'ai essayé de lancer en même temps un stream sur Twitch mais bon Mon ordinateur il décode la merde du coup des fois je suis AFK dans la partie parce que j'essaye de fixer ce qui se passe sur mon PC Mais voilà, du coup voilà je suis un peu AFK dans la partie, je sais pas trop ce qui se passe encore Vu que j'avais pas toutes les infos en tête par rapport au jeu Sur ce qu'il fallait comment débloquer ses accessoires etc etc Du coup voilà ça va être un peu une partie chelou à regarder mais au final on sort très bien Parce qu'au final vous allez voir le score final mais voilà quoi pour notre première partie c'était pas dégueulasse Euh... du coup à l'alpha j'ai joué que le vendredi 1h et le samedi 1h J'ai pas joué après le dimanche après même si j'ai dit patronal dimanche après ils avaient activé le 3v3 Là désolé pour le saut d'image là je vous parlais que ça faisait n'importe quoi quand je voulais commencer à streamer Du coup dans mon logiciel d'enregistrement ça a coupé à un moment donné donc voilà Mais bon vous avez pas loupé grand chose Et voilà Mais voilà j'ai pas joué beaucoup parce que Voilà je pense que pour ceux qui utilisent sur Twitter vous avez compris même si vous avez testé le jeu Franchement c'est... Si je veux bien que ce soit une alpha j'en avais parlé avant que l'alpha soit disponible voilà Parce que par rapport aux infos qu'on a vu par rapport à l'alpha Le mode disponible etc comment ça allait fonctionner Les trucs qu'on allait avoir à notre disposition Je me dis voilà déjà le mode de jeu de base voilà je suis pas très... Voilà ça donne pas spécialement envie etc Et puis c'est une alpha il y a toujours des bugs des trucs qui sont pas optimisés et tout Mais bon franchement quand tu joues au jeu tu te dis putain Hein ? Franchement c'est très mal engagé hein Je sais pas ce que vous en avez pensé vous mais franchement On va dire comparé à l'alpha de Monnaie Noire Phare Donc pour moi pour ceux qui ne savent pas parce que je suis depuis longtemps mais vous savez Mais pour moi Monnaie Noire Phare c'était le pire Call of jamais créé Si je devais comparer déjà à l'alpha de Monnaie Noire Phare et l'alpha de ce jeu là Parce que c'est presque un copier-coller entre les deux joueurs C'est quasiment un copier-coller Je sais que le truc qui change c'est que c'est les armes et que c'est en seconde guerre mondiale quoi Il y a des choses d'images encore là ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe là ? Ah ouais je sais pas C'est n'importe quoi Donc là à part ouais comme je disais À part à l'époque c'est quasiment le jeu quasiment copier-coller par rapport à Monnaie Noire Phare Donc c'est assez facile de comparer les deux du coup Et donc pour moi franchement Et on a une alpha aussi en plus Sur ce jeu là C'était aussi du 2v2 et du 3v3 Après voilà c'est pas le même si c'était du 2v2 et du 3v3 C'est en forme de tournois Un peu mix avec du warzone Avec de l'armure etc etc Système de Monnaie là et tout d'économie Pour acheter ses accessoires et tout Mais voilà franchement Si je devais comparer les deux alpha Franchement je dirais même que ce jeu là De ce que j'ai pu tester C'est resté à même pire que Monnaie Noire Phare à l'époque déjà Au niveau de l'alpha Donc je veux bien que ça va s'améliorer à la bêta Qu'on pourra tester à la bêta Du vrai multijoueur dans des vrais mode 6v6 Sur des vrais maps On pourra faire sa propre classe etc Et les atouts et les accessoires Mieux tester le gameplay là parce que franchement le gameplay du 2v2 et 3v3 C'est juste de la grosse merde C'est du 2v2 et 3v3 sur des petites maps en format tournoi Donc les mecs et ce qu'ils font MyCamp Ils attendent leur map Ils se font pas chier Et puis voilà quoi Donc c'est pas très fun de tester le gameplay de cette manière là Même si voilà du peu que j'ai pu tester du coup Franchement je trouve encore les mouvements encore plus lents que sur Monnaie Noire Phare C'est n'importe quoi C'est n'importe quoi dans le sens où franchement Bon voilà t'as pas tous les accessoires T'as pas genre tout pour recharger et éviter tout Mais bon rien que les mouvements des fois t'es en train de tirer Tu veux recharger ton perso C'est limite quand tu recherches tu peux pas bouger Alors que dans les options j'ai bien activé le truc pour pouvoir recharger en même temps que j'avance Et que je cours Mon perso il veut pas courir Il avance à 2 à l'heure Je peux rien faire Voilà Les glissades Voilà c'est à 2 à l'heure aussi Franchement tous les mouvements j'y trouve tellement lents Et ils pouvaient en fait Les seuls moments où j'ai pris du plaisir sur le jeu c'est quand j'étais viseur fixe En train d'attendre que les mecs arrivent dans mon visère Là c'était plaisant Là c'était plaisant Et là je pense que c'est pour ça que la plupart des pas mal de gens peut-être Enfin je sais pas c'est mitigé de ce que j'ai vu sur Twitter Si je pense qu'une campagne Moi j'aurais peut-être aimé pas trop Mais bon pour moi ceux qui aiment l'alpha là C'est des gens qui aiment bien compé Parce que franchement comme j'ai dit Les seuls moments où j'ai pris du plaisir sur le jeu c'est encore pas Parce que quand tu veux rusher mec Les déplacent tellement à 2 à l'heure en fait Que c'est vraiment pas fun Après comme je le dis on a pas tous les atouts etc Mais bon Les glissodes Le Spring Tactics il sert à rien Je sais pas pourquoi les gens ils s'excitent sur ça Mais ça sert strictement à rien le Spring Tactics Franchement ça pour moi ça apporte rien Comme j'ai dit dans la vidéo avant que l'alpha sorte C'est juste un petit truc pour faire un jeu recul Oh regardez je rush Je cours avec le Spring Tactics Mais au final Tu cours sur 2m avec cette merde Puis après voilà tu restes viseur fixe et tu attends C'est comme ça Enfin bref Bref c'était bien pour le mode Warzone Mais pour le multi je trouve que ça sert à rien Ça sert à rien Les armes elles sont cheloues aussi Donc là en fait dans les armes J'ai envie de dire si t'avais pas la barre et la STG Bah t'étais dans la merde C'était les armes les plus abusées du jeu Bon la STG c'est un peu Surtout à chaque fois qu'il y a un jeu seconde guerre mondiale La STG c'est l'une des meilleures armes du jeu Parce que c'est un fils d'assaut Qui a quand même une grosse cadence Des bons dégâts C'est un peu une LC10 si je pouvais comparer ça à Black Ops Cold War Une des armes de Black Ops ou Cold War C'est un peu ça Bon dégâts Bonne portée Bonne cadence Très bonne précision Voilà Puis après la barre c'était son C'était un peu l'inverse Dans le sens petit Petite cadence mais gros dégâts Mais bon si t'avais pas une de ces armes là T'étais dans la merde Parce qu'en plus voilà comme je l'ai dit C'est du 2v2 3v3 sous format tournoi Donc les mecs ils sont pochés Ils ont ces armes là Ils les améliore au max Et puis après ça ne bouge plus son cul Après la batteuse que j'avais dans les mains là juste avant Je sais plus comment elle s'appelle Elle était pas dégueulasse aussi Au niveau mouvement c'est pas ouf Mais de toute façon c'est du 2v2 3v3 C'est du 2v3 Ca marchait très très bien Donc il y a pas de problème à ce niveau là Mais si t'avais pas une de ces armes là T'es dans la merde Après les armes ont pas mal de recul Surtout les mitraillettes Donc là les mitraillettes J'ai trouvé extrêmement C'était assez inutile Surtout la MP40 Je t'ai dit un peu déçu de la MP40 J'ai pas trouvé ouf du tout La Thompson bof bof aussi Mais bon voilà C'est comme je dis Si vous n'avez pas eu de ces deux fusils de solo Ca servait à rien Mais bon après ça Ca va être équilibré etc Les armes Mais bon Ca c'est un peu plus logique Mais au niveau des armes Les équilibres Mais bon de toute façon Je parle plus du par rapport au gameplay C'est pas Le gameplay il donne pas vraiment envie Comme je dis c'est un copier C'est un pur copier coller De Moné Noir Phare Les mecs ils sont vraiment pas fait chier En plus si je dis pas de connerie C'est Gemma Il avait déjà sorti le Call of de l'année dernière Mais ils ont pris du retard Donc ils ont eu un an de plus pour pondre cette merde C'est très fort C'est très très fort Et Call of the War Ils ont quand même Les développeurs de Treyarch J'ai quand même Réçu à sortir un jeu quand même Franchement Call of the War A part le matchmaking Les scores strict Et puis quoi encore Et puis voilà Des armes cheatés Mais bon ça voilà C'est plus récent Ca on va dire de base le jeu Voilà au niveau des scores strict Le matchmaking Et puis la mentalité Qui a été incorporée Par rapport à cause de Moné Noir Phare Mais bon ça c'est pas trop De Treyarch Même si voilà le jeu ressemble à l'air Un peu à Moné Noir Phare dans un sens Au niveau des accessoires et tout Le gameplay quand même Est quand même Beaucoup plus appréciable Niveau mouvement et tout Que sur Black of the Cold War Que sur ce jeu là Comme je l'ai dit là Si je devais faire question des 3 Cold War Moné Noir Phare Un peu plus Beaucoup plus loin Et ce jeu là encore en dessous De Moné Noir Phare à ce niveau là Parce que je pense pas Qu'au niveau du gameplay Ca va beaucoup changer Ce qui va plutôt être améliorer Je pense D'ici là mais ça c'est L'optimisation des armes Les bruits Parce que franchement Les bruits sont dégueulasses Les bruits des armes Les bruits des ports Même le visuellement Je trouve que le jeu Il est pas Je sais pas Je le trouve pas spécialement Franchement Je le trouve assez pas Après c'est un jeu Seconde Guerre mondiale Ils sont assez pâles Moi personnellement D'habitude je dis rien sur les graphiques Parce que je m'en fous A partir du moment où c'est optimisé Le jeu Que le gameplay Est appréciable Je m'en fous Mais là franchement En fait tu rajoutes à ça aussi Les graphismes Sont pas Top Top tier Sachant Puisque je suis sur PS5 Franchement Je sais pas Qu'est-ce qu'on peut retenir Du jeu pour le moment C'est lent Après voilà Il y avait aussi un autre truc En parlant des armes Et les munitions incendiaires Les munitions incendiaires C'est une cingrée dernière aussi C'est important Parce qu'après un moment J'ai l'impression Que tu peux les avoir aussi Sur toutes les armes Après voilà Comme je dis Vu que la STG La barre C'est les deux armes les meilleures J'essaie toujours d'améliorer ces armes au max Mais bon Les munitions incendiaires Je pense qu'elles sont Elles peuvent être disponibles Sur toutes les armes Donc ça c'est pas C'est pas ouf non plus Ça hein Déjà que c'était chiant Et franchement En plus le pire C'est ça je comprends pas En fait Les mecs ils apprennent pas De leurs erreurs Sur moins loin de Le jeu qu'ils ont créé Il y a 3 ans Ou il y a 4 ans Je sais plus Une mission incendiaire Il y a tout le monde Qui détestait ça Surtout sur les pompes En plus c'était quasiment Que disponible sur les pompes Si je dis pas de conneries Tout le monde détestait ça Euh Je vois j'ai fait des vidéos Pour en parler Pour dire Moi je joue pas Avec des incendiaires Enfin même Peut-être que je joue Avec les incendiaires Parce que c'est dégueulasse Etc C'était abusé Enfin bref Bon non Retour des incendiaires Après Les mecs en fait Ils se bossent sur l'époque Et puis c'est obligatoire Qu'il y ait ces trucs de merde Dans le jeu C'est obligatoire Non mais les mecs À un moment donné Faut Je sais pas Qu'est-ce qu'ils pensent Qu'ils font un jeu Comme j'ai dit C'est un projet Un peu Ma dernière vidéo Pay to win Mais bon C'est pas dans le sens Pay to win C'est dans le sens Où ils sont là L'objectif C'est de sortir un jeu Tous les ans Pour faire un maximum de profit Les actionnaires Elles ont rien à foutre L'objectif C'est de pas se chercher De dépenser le minimum d'argent Et de générer un maximum d'argent Donc voilà Ils ont été voir Les développeurs Vous faites copier-coller Vous changez juste les armes Même les armes Vous faites pas chier Vous reprenez les armes Qui avaient sur voir Loire 2 Et puis voilà Copier-coller Vous faites pocher Les mêmes options Toutes les mêmes trucs du gameplay De toute façon les mecs Ils nous prennent tous pour des top top Donc les mecs Ils vont racheter le jeu Normal Comme d'habitude Ils vont racheter les battle pass Etc Ils vont faire des sous Et puis voilà Vous faites pas chier A mettre des sous dans le jeu Enfin Les développeurs Ca sert à rien On vous donnera pas des sous Hein Le milliard qui est dans ma poche là Non C'est pour des dépenses personnelles C'est pas pour le développement des jeux Par contre si tu peux me ramener Un milliard supplémentaire Moi je dirais rien Par contre Pour la monnaie pour le développement Non Non t'en auras pas T'en auras pas C'est nique ta mère Et puis voilà Après qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Sur l'alpha Pas grand chose Je pense que j'ai tout dit Non je sais pas Je sais pas franchement c'est Ah ouais aussi la mini-map La mini-map C'est comme je dis C'est un pur copier Parce que quand il y a Que les mecs tir Pas de point sur la Point rouge sur la mini-map Je sais pas Mais je sais pas Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête Franchement ça me gaffe Parce que Après je vois sur Twitter Les mecs qui disent Oh arrêtez de vous plaindre Etc Les gens ils veulent un jeu à l'ancienne Sur Call of Avec pas du jeu futuriste Un jeu d'époque Un jeu d'époque Voile voir 2 Etc Pas ta petite patata Mais pour moi un jeu à l'ancienne Sur Call of Un jeu de l'époque C'est un jeu qui ressemble Qui a fait Des jeux qui ont fait la gloire Genre des jeux à la Black Ops 2 Des jeux comme ça Pour moi c'est ça Revenir à ça C'est pas revenir à une époque Black Ops 2 C'était un jeu futuriste Dans le sens où C'était un jeu dans les années 2050 2030 Enfin Non C'était il y a 8 ans Donc j'ai envie de dire Là on est en 2020 Donc c'est plus futuriste que ça Mais je veux dire Par rapport à l'époque C'était assez futuriste Pour l'époque Mais le gameplay était terre à terre Il y avait le Pic 10 Là je pense Il y aura pas le Pic 10 Dans le jeu Dans la version finale Il y aura pas le Pic 10 Il y avait quand les mecs Tirait sur la minimap Il y avait les points rouges Et c'est aussi présent Sur Black Ops 2 Pourquoi Pourquoi Ils enlèvent ça Pourquoi ils enlèvent ça Ils enlèvent des trucs Qui faisaient la force de Call of Pour faire Pour prendre un truc Qui ressemble à plus à rien Parce que là apparemment Dans la version officielle du jeu Tu pourras kipper Jusqu'à 10 accessoires Sans que tu sois obligé d'avoir Sur ton arme Mais apparemment De base Apparemment Il y a même pas une wildcard Comme il y avait peut avoir Sur Cold War Ou je sais pas Sur un autre jeu Pour avoir un maximum d'accessoires Apparemment Je pense Des leaks Que j'ai vu Tu pourras mettre Jusqu'à 10 accessoires Sans Que tu sois obligé D'avoir Tel atout Tel Wildcat Etc Quel est l'intérêt D'avoir 10 accessoires Sur une arme C'est ça Un code compliqué Les choses Qui n'ont pas Necessité D'être compliqué D'être compliqué Ils savent Je sais pas pourquoi Ils se barrent De ce qui ont fait leur force Comme si ça n'avait jamais existé Black Ops 2 Comme si ça n'avait jamais existé Black Ops 2 Ça s'en est peut-être un truc d'aussi bien Mais bon pour moi Estime aussi bien Mais peut-être mieux Encore mieux équilibré Nouveau des Scorestreak Etc Enfin bref Pour moi c'était un très bon jeu Donc pour moi c'est les deux derniers Très grands Call of qu'on a eu Qui regroupaient les meilleurs Les meilleurs avancés Qu'on avait à l'époque Sur Call of Comme j'ai dit Pickten Le système d'accessoires Etc Etc Qu'est-ce qu'il stresse Scorestreak Ces deux Call of Les meilleures choses De Call of qu'on a eu Puis après ça Ça va partir en En décrescendo Là ils ont commencé A faire de la merde A vouloir tenter des trucs Qui servaient à rien Et plus ça avance Plus c'est de pierre en pierre Pour moi revenir à la base Revenir à du vrai gameplay Call of Comme les gens dit sur twitter C'est pas à l'époque C'est juste Reprendre les idées Qui ont fait la force de Call of Qu'ils aient que Call of Etc Qui se différencier des autres Là le jeu Elle ressemble à rien du tout A un Call of Ni à un battle film Comme j'étais un peu Comme quand j'avais fait Ma vidéo Sur des noirs phares Même l'année dernière Au début du Black Ops Que doit Ça ressemble plus A grand chose De ce qu'on a connu de Call of Donc je sais pas Pour moi le Call of Parfait Il aurait le pickten Système de scorestreak À la Black Ops 2 Pas la Call of War Parce que Call of War Ils ont bien encore testé Un truc qui servait à rien De tester mais bon Les mecs Ils ont tellement plus rien à foutre Qu'ils ont le monopole Sur le truc Qu'en fait ils se permettent De tester des trucs qui servent à rien De toute façon parce qu'ils savent De toute manière Qu'ils vont en faire des sous Donc voilà Juste test des trucs Sans battre les couilles Et puis voilà quoi Le pickten Scorestreak Remettre en valeur Sur les objectifs players En donnant plus de points Sur la prise d'objectifs Des atouts simples Des accessoires simples Je sais pas moi Les poignées ergonomiques Chargeurs grande cap, chargeurs rapides Une poignée Tirs rapides Genre t'as Allez t'as Cinq Dix accessoires maximum Par arme Tu peux en mettre deux, trois Ou un Suivant le pickten Parce qu'avec Ce qui était bien Avec le pickten C'est que chacun avait une classe différente Chacun avait une manière de jouer différente Donc du coup Chacun avait sa classe différente Tu pouvais pas Soit tu voulais faire une classe OP Au niveau des atouts Mais tu pouvais pas avoir Avec tous les accessoires Qu'il fallait Soit tu devais C'était bien C'est que tu avais le choix Mais tu étais limité aussi Pour éviter d'avoir des trucs trop cheatés Là en fait Tout le monde peut avoir des trucs cheatés Tout le monde peut camper Tout le monde peut Avoir la même chose Tout le monde fait la même chose Tout le monde se rend bas les couilles Et puis voilà quoi Tout le monde joue toujours De la même manière Là tout le monde En fait là Les développeurs Ils donnent juste aux gens Et puis voilà Ils sont battus Comme ça voilà On vous donne tout Soyez contents Et fermez vos gueules Et donnez-nous des sous Je sais pas Qu'est-ce qui a fait Que le pickten Ça a été dégagé du jeu quoi Pourquoi ? D'un coup comme ça Ils ont dit non C'est plus bien le pickten Non ? Je sais pas Je sais pas Ça leur faisait pas de sous le pickten Parce que voilà Les gens étaient limités dans leur classe Du coup Au niveau je sais pas Au niveau des camouflages Au niveau je sais pas Des accessoires Ou j'en sais rien quoi Tu pouvais pas aller customiser Je sais pas Je sais pas Qu'est-ce qu'on peut acheter Au niveau des customisations Si tu peux aussi customiser Tes accessoires J'en sais rien Mais voilà Ça faisait pas de sous le pickten Je sais pas C'est une formule qui marche Pourquoi la dégager ? Enfin bref Je sais pas C'est incroyable Il y a un call-off parfait Ou en fait Il y a quand même Ça fait combien ? 15 ans que ça existe call-off Il y a des putains de maps super Il y a 15 ans Il y a peut-être une centaine de maps Disponible sur tout call-off confondu Il y en a au moins un tiers des maps Sur les 100 Qui sont très très bonnes Tu fais un call-off parfait Tu mets à disposition Toutes les meilleures maps De tous les call-offs Tu sors quand même aussi Des nouvelles maps aussi Qui n'ont jamais été faites Mais voilà Pourquoi continuer à vouloir tester des trucs Tenter des choses Alors que t'as déjà une putain de base en fait T'as une putain de base Et tous les ans Tu t'éloignes de cette base Et tu fous le jeu en l'air Enfin bref Donc voilà On verra la bêta On verra la bêta Ça sera toujours mieux De toute façon Parce qu'on pourra tester ça Sur du 666 Voir un peu plus le gameplay On aura aussi des atouts J'imagine Qui me permettront Et me permettront aussi à vous de rusher Donc genre Poids léger Des trucs comme ça Charge rapide Enfin tour de passe-passe etc. J'imagine J'espère Parce que sinon on est dans la merde Mais bon voilà Déjà que quand il n'y a pas les points Ce qui est ouf en plus Si je ne dis pas tout à l'air C'est que sur mon nom Enfin les gens se plaignaient Qu'il n'y avait pas le point Quand les mecs tiraient Et ils voulaient que ça se revienne Les mecs ils n'ont pas bougé d'un poil Ils n'ont rien à foutre Ils n'ont rien à foutre Tous étis Ils préident par le chaos Je ne sais pas comment dire ça J'en ai parlé dans la dernière vidéo Ils veulent le chaos en fait Comme ça les mecs ils rage Et vu que les Ils nous prennent pour des top top En fait quand tu rage Plus tu rage Plus ils jouent Et plus ils cherchent A avoir les meilleurs trucs dans le jeu Pour battre les autres Etc Etc Donc voilà On batte les couilles On batte les couilles Et puis voilà quoi Puis aussi un jeu parfait call off Tu me dissocie complètement warzone En fait du jeu Parce que voilà A vouloir faire des trucs dans warzone A vouloir associer le multi joueur à warzone Bah voilà Ca fait que le multi est complètement pété Parce qu'en fait ils essayent de De Pour éviter que le jeu soit trop différent de warzone Ils Ils implémentent En fait Le multi devient Comment ça ressemblait de plus en plus à warzone Puis on le voit avec ce mode de jeu là Le mode de jeu avec des armures et tout C'est pour ça aussi que c'était compliqué de juger aussi les niveaux des armes et tout Parce qu'en fait il y a des mecs qui ont des armures Et plus avec les musines sur incendaires En fait tu sais même pas combien de balles il fallait tuer un mec en fait C'était trop bizarre Et aussi un autre truc aussi que j'avais oublié par rapport au gameplay Les mecs tu les vois pas mais alors Il y a leur pseudo en rouge qui s'affiche en place sur ton écran Alors que tu les vois absolument pas T'as même pas d'atout Genre parce que si j'ai pas de connerie t'as des atouts maintenant Qui permettent voilà quand tu vises un peu aller à 5-6 mètres du mec Même si tu te vois pas il y a son pseudo qui va afficher en rouge mais là il y a même pas l'atout Tu commences t'as pas les atouts Je sais même pas s'il y a des atouts là qui étaient disponibles Achetés qui permettaient de faire ça Mais les mecs je les voyais pas et puis il y avait leur truc qui s'apparaît en rouge sur mon écran C'est le mec je sais même pas qu'il est là mais voilà Merci le jeu de me dire que le mec il est là Merci de me mettre la cuillère dans la bouche j'en ai pas besoin Enfin bref Et puis voilà Et en parlant vite c'est encore de l'association Warzone multijoueur Parce que voilà au final le premier dit de multijoueur plus avance plus ça ressemble à du Warzone Mais ça sert à rien les mecs ça sert à rien Parce que là il y a même des gens qui se plaignent en fait A force de vouloir faire un associement entre Warzone et multijoueur Pour mettre des gens qui se plaignent de l'atout fantôme sur ce jeu là Il y a des gens et les gens qui jouent au multi sont contents parce que le fantôme fonctionnera un peu comme sur Cold War Dans le sens où si tu restes fiseur fixe même s'il y a un drone et que tu as fantôme En fait le mec il va quand même Il va te voir sur la minimap si tu bouges pas donc ça c'est très bien Ca évite que les mecs ils restent fixe au même endroit longtemps Et que les mecs ils campent quoi tout simplement Mais il y a des gens sur Warzone ils sont pas contents Parce que pourquoi ? Parce que Battle Royale Et c'est pour ça que je te dis là Le Battle Royale en fait ça a tout niqué sur Call of Ca a complètement tout niqué parce que les mecs voilà Oh on n'est pas contents les gens qui jouent au Battle Royale Pourquoi ? Parce que c'est très important à l'atout fantôme Parce que en fait quand on est dans un Battle Royale C'est bien que de rester fixe et de ne pas bouger quoi Hein comme ça les mecs ils ne nous voient pas Tu ne peux pas combler les deux Les deux parce que c'est deux communautés complètement différentes C'est pas le même type de gameplay de jeu etc Pourquoi ils se font chier à vouloir combler Tu ne peux pas combler les deux parties de communautés différentes C'est pas la même chose c'est pas le même mode de jeu c'est pas le même Pourquoi ils essayent de refroidir ? J'ai plus le mot pour décrire l'être connerie J'espère vraiment que Battlefield il sera bon Donc si je peux être connerie il y aura aussi une bêta de Battlefield au mois du septembre Si je dis pas de connerie Ou septembre ou début octobre je sais plus c'est quoi la date Parce que là franchement c'est que ça Après Battlefield Call of c'est pas le même jeu non plus C'est pas le même type de gameplay Donc voilà ça parle de concurrence mais Voilà quoi mais même si ça peut faire réagir un peu plus Call of Pourquoi pas même si voilà Vu qu'il n'y avait pas Battlefield les dernières années qu'est-ce qu'ils ont fait Call of ? Ils se sont mis dans les battle royale Ils ont voulu tester des trucs là un peu sur ce jeu là Ils ont un peu un univers destructible un peu à la Battlefield Ou tu peux péter des barricades Et le pire c'est que ça franchement ça n'apporte rien Parce que en fait T'as l'impression que le jeu c'est un jeu des années 2000 en fait Des années 2010 avec les textures de merde Des trucs de bois en barricade là t'as l'impression Le mec t'as un jeu Oh la 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 Je sais pas Même les grenades Je sais pas quand tu te prends une grenade tu peux pas bouger pendant 20 secondes Tu lances la grenade t'as l'impression qu'elle va à 2 mètres Enfin bref je sais pas Ca ressemble plus à rien Ca ressemble plus à rien Mais voilà on va dire c'est une alpha nous allons rien dire Mais qu'est-ce qu'ils veulent optimiser de plus de ce qu'il y a là en fait A part équilibrer les armes etc etc des trucs comme ça quoi Qu'est-ce qu'ils veulent faire de plus ? Les graphistes ça va être la même chose Le gameplay à part si d'un coup ils changent la structure totale de leur gameplay On améliorera les mouvements, la vitesse etc les glissades et tout C'est pareil c'est la glissade aussi La glissade sur tous les Call of en fait c'est pas la même glissade Il y a une glissade des fois sur un Call of on va plus vite que sur un autre Rien que l'a dit la glissade quoi La glissade c'est pas la même dans les Call of à un autre Des fois elle va plus vite des fois elle va moins vite Ils savent pas se mettre d'accord je sais pas Enfin bref je sais pas Ca fait 10 ans que je dis qu'il faut un Call of tous les 3 ans ou même les 5 ans Tu mets les armes les plus... les meilleures armes Les armes cultes de tous Call of System Pick 10, Score Strict, Objective Player, Rusher, Meilleur Map etc etc L'objectif c'est de faire des sous Et puis c'est tout Sans la même merde tous les ans copie-coller Mais là c'est plus mon copie-coller Enfin bref je sais pas qu'est-ce que je peux dire J'imagine que j'ai encore oublié plein de choses mais voilà Dites moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires Et puis voilà quoi Désolé de me plaindre comme ça mais bon voilà Quand Call of c'est quand même un de tes jeux préférés Que t'as... Que voilà quoi je sais pas Moi je parle pas... quand je parle Quand je dis c'est vrai que j'aime pas me plaindre Mais moi je parle par passion à chaque fois Et ça fait chez toi un jeu qui était si bon De devenir aussi pourri Parce que les mecs ils veulent Ils ont juste des sous quoi Enfin bref sur ce je vais vous laisser N'is-ce pas me tiendrai comment dire ce que vous en pensez de tout ça Ca sera toujours un peu... Ca sera quand même mieux à la bêta Ca c'est sûr mais bon ça sera pas beaucoup mieux non plus Je pense parce que voilà C'est la même chose Les gens qui vont encore aimer ce jeu là Ca va être le mec qui aime bien être viseur fixe et tout Comme moi quand j'ai pris du plaisir sur l'Alpha C'est quand j'étais viseur fixe Parce que voilà tu fais pas chier avec les mouvements Les mouvements de l'air tout lent, tout pourri et puis voilà Sur ce je vous laisse, j'arrête de parler Je me répète, pouce bleu, abonnez ou faites partager Les notifications pour pas louber Je vais de mes prochaines vidéos sur Côte d'Ovoire Parce que franchement j'avais tellement envie de jouer à Côte d'Ovoire Sur ce je vous laisse, bon week-end, bonne semaine à tous Et puis au revoir Au revoir Au revoir